coucou je vous retrouve pour une vidéo tuto comment fabriquer soi même ses enveloppes alors pour le faire il va vous falloir un morceau de papier de votre choix alors plus particulièrement des feuilles un petit peu cartonné quand même pas du papier genre papier cadeau c'est beaucoup trop souple mais des feuilles voilà un peu plus un peu plus épaisse entre les les feuilles qu'on trouve dans les grands boucs ou les feuilles un peu plus épaisse au niveau des imprimantes alors voyez comme c'est marqué il va vous falloir un carré qui fasse 10 sur 10 alors je n'ai déjà réalisé trois voilà voilà mes trois premières réalisations quand on les ouvre ça donne ceci voilà donc je suis sur trois types de papier différent donc le maintien n'est pas du tout le même là on est sur un papier cartonné très épais qu'on trouve dans les blocs séaction là on est plutôt sur du papier un peu plus papier à lettres un peu plus épais et là on est à peu près taille imprimante ça se tient un peu moins bien voilà voilà ce que ça donne avec un carré de 10 sur 10 tout mignon alors je vais vous expliquer comment on fait donc là j'ai choisi ce motif là alors on commence on va prendre ce coin là on va le ramener ici il faut que ce soit bien bord à bord et on vient faire un semblant de marquage dans le milieu on prend les deux autres pointes et on fait la même chose pareil on fait un tout petit marquage du coup sur votre carré vous vous retrouvez avec une pointe de marquer au niveau du centre votre carré vous allez le tenir comme un losange vous allez prendre la pointe de droite et la pointe de gauche et réunir les pointes en 60 en essayant de bien mettre attendez parce que moi mon dessin il est là voilà donc on met bien pointe à pointe et là et là par contre on vient faire le marquage ça vous donne ceci ensuite on prend la pointe du haut et on va mettre la pointe du haut en face de ces pointes là donc on fait un rabat comme ceci peut même passer un peu au dessus oui on passe un peu au dessus ce sera mieux et là on fait un marquage pouvez utiliser le plioir ainsi le papier est un peu trop épais comme ça vous êtes sûr que vos pliages ils tiennent donc voilà ça ce sera le haut de votre enveloppe voilà ensuite le pliage qui est là on va prendre la pointe du bas et la pointe du bas on va la ramener au centre de cette bande on essaie bien que les deux côtés là soit bien en alignement de chaque côté voilà et là on fait un petit marquage ensuite la pointe que vous avez ici il va falloir qu'on vienne la mettre là donc on prend le bord comme ceci avec le pouce on rabat jusqu'à venir formé comme un v marque on déplie et on fait la même chose de l'autre côté on prend avec le pouce on rabat on plie un peu et on marque on les plie donc ensuite on reprend la pointe et on va venir la plier à la hauteur de la pliure qui est ici voilà donc ça vous donne tout un système de pliage donc là vous allez prendre la pointe qui est là oui ah excusez moi excusez moi interruption familiale donc je vous disais j'en étais là donc là on a tous les pliages donc il suffit simplement de remonter votre pointe de rabattre les côtés comme ceci là je laisse comme ça vous voyez ça tient pas donc vous relevez délicatement la pointe hop et vous voyez là le pliage qui est à l'intérieur va venir passer sous la pointe comme ceci vous avez vu tu reprends si je laisse plier voilà comme ça la pointe à plat hop ça tient pas donc on relève un tout petit peu et le pliage qui a là à l'intérieur va venir se mettre vous voyez hop ça pivote en aplatissant comme ça ça passe en dessous et on fait pareil hop de l'autre côté voilà c'est c'est tout simple donc je retrouve comme ça ensuite on prend le tout et on vient rabattre ça ici et là c'est pareil on fait un marquage on se refait un marquage sur les côtés voilà donc là si on laisse comme ça vous voyez ça tient pas alors on prend la pointe ici on la passe derrière on prend l'autre pointe on la passe aussi derrière voilà voilà et on vient tout simplement les enfoncer comme ceci voilà et elle se retrouve bloqué derrière la petite pointe alors si vous n'y arrivez pas comme ça à faire le glissement il ya une autre solution encore plus simple vous laissez ça comme ça vous relevez un tout petit peu votre pointe vous tenez votre enveloppe dans votre main comme ceci en faisant un peu comme un soufflé et votre pointe vous la passer comme ceci vous voyez vous la passer là et vous rabattez directement et comme ça ça marche aussi bien ensuite on refait un soufflé on passe à l'intérieur et voilà la petite enveloppe elle est prête à être expédiée voilà batterie ok voilà écoutez je sais pas ce que vous en pensez moi franchement j'ai découvert ce tuto et je je trouve vachement sympathique et on peut faire plein de choses avec tout ça là on est sur une taille en 10 10 donc vous pouvez faire la taille que vous voulez si vous voulez vous en faire vous même vous en faites vos enveloppes quand vous vous avez besoin d'écrire à quelqu'un ou quoi que ce soit vous prenez du simple papier blanc ou si vous avez envie de faire un petit peu trivolité vous prenez du papier imprimé après ça c'est votre choix sachez que pour un carré au départ de 10 sur 10 on se retrouve avec une enveloppe qui fait plus que 7 sur 5 voilà donc pensez quand même que une fois que vous allez avoir un courrier à mettre dedans ou autre il va falloir adapter la taille de votre enveloppe voilà et bien écoutez sur ce je vais vous laisser j'espère que ce petit tuto fabriquer soi même son enveloppe vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye